salut les amis alors je vous fais cette petite vidéo là on est vendredi matin donc le 18 dernier jour d'école donc il faut que je m'active bien comme il faut et bon c'est vrai que j'accumule un petit peu de fatigue donc voilà c'est pour ça j'ai les yeux qui tombent en ce moment voilà je voulais vous dire que bon ben voilà par exemple un peu dans ma routine ce que je fais aussi c'est que tous les matins donc je me lève j'ouvre l'ordinateur pour traiter les mains enfin non d'abord je m'occupe de ma petite et je l'emmène à l'école et après je je traite mes mains je n'ai pas pris dans le bon sens voilà c'est plutôt comme ça pour vous pour faire les blogs donc en fait ce qui se passe donc voilà je me mets dans mon canapé tranquille avec le petit plaid et en fait j'adore être dans le canapé je me mets un coussin dans le dos parce que quand je suis trop droite au bout d'un moment je sais pas en fait je sais pas être assise normalement et ça me fait des douleurs dans la nuque et dans le dos et ça c'est dès que je fais plus de sport voilà si je fais du sport ça va j'ai les muscles qui renforcent mais là en ce moment j'ai absolument pas le temps mais absolument pas le temps de faire du sport et je suis pas bien équipé pour le moment ici et puis le confinement fait que les salles comme ça c'est fermé donc j'avais envie de faire des activités mais c'est pas possible donc voilà ce que je fais c'est que le matin mais je traite mes mails donc voilà hop l'ordinateur voilà ici bon je vais vous montrer je vais tourner la caméra par exemple le matin hop là j'ai donc j'ai plusieurs emails j'ai plusieurs adresses mails en fait que je traite et là par exemple sur les éditions atlantis c'est beaucoup les amazon donc voilà je dois traiter alors que hier soir jusqu'à 11 heures j'ai traité mes mails donc ça c'est tout ce qui est arrivé dans la nuit là tout ce qui est en bleu d'amazon donc les commandes les lettres les les ventes les choses comme ça voilà et bon ben ça c'est ce que je dois encore traiter que j'ai vu hier soir mais que bon il était tard donc je me suis dit là c'est mes mails un peu de plein de plein de choses ah oui c'est youtube aussi qui est relié à ce mail là donc tous les messages etc que je vois et là c'est l'autre mail des éditions atlantis qui s'appelle méditation enfant vous vous rappelez c'était le premier nom là c'est les commandes du site donc voilà c'est celle que là je vais traiter hier soir jusqu'à tard j'ai traité celle là et là c'est cool enfin c'est cool oui et non on a eu des belles ventes tout ce mois de décembre là ça va commencer à ralentir puisque ça y est les gens se doutent bien qu'en fait en commandant voilà il est vraiment on a fait voilà je veux pas vous mentir novembre et décembre on n'a pas chômé et en fait voilà je disais en fait ce que je voulais vous dire c'est que c'est ma maman qui est bénévole aussi pour les sociétés à la société d'édition je vais pas y arriver pour les éditions atlantis donc en fait les éditions atlantis c'est moi qui ai créé bien sûr cette structure tout simplement parce que parce que ça me semblait la voilà plus mieux comme ça puisque j'ai quand même pas mal d'ouvrages maintenant etc et ma maman en fait est bénévole dans la société elle fait énormément de choses pas énormément de choses elle s'occupe surtout de la partie envoi des colis etc donc c'est elle qui vous prépare vos colis voilà c'est elle qui vous met les petits autocollants un petit quart de visite etc c'est elle qui fait toute la pause qui s'occupe de toute cette structure là de tous les tarifs tout à fait bon voilà elle gère cette partie là parce que c'est sûr que c'est ingérable en tant que créatrice après bon au début on peut quand on fait quelques ventes de temps en temps c'est tout à fait gérable de tout faire par soi même mais après quand ça prend une ampleur ben c'est pas possible c'est pas possible parce qu'en fait soit on fait les envois soit on crée quoi on peut pas tout faire non plus et surtout qu'il n'y a pas que ça il ya le côté marketing derrière tout ce que vous voyez tous les postes toutes les stories tout ça tous les blogs etc c'est énormément de temps aussi alors bon nous la plupart des créatrices on adore partager notre travail donc c'est que du bonheur on va pas se plaindre c'est que du bonheur mais on a besoin d'aide on a besoin d'aide à un moment donné on a besoin d'aide parce que par exemple novembre décembre là c'est vraiment ma maman a travaillé à mi-temps quoi a vraiment fait un mi-temps que pour les envois que pour les envois de commandes quoi donc voilà et ce qui permet aussi le fait qu'elle soit bénévole c'est que elle voulait faire ça pour cette cause sur laquelle je je pour les causes que je défends en fait qui sont reversés pour les enfants pour les orphelins etc d'ailleurs là il va falloir en janvier parce que là j'ai pas le temps en ce moment mais que je fasse un point de toutes les ventes de l'année 2020 pour faire le versement 2020 donc aux enfants enfin aux structures là je voulais peut-être aider une nouvelle association qui s'appelle mince je suis fatigué là je bosse trop j'ai fait des petites nuits c'est part je l'ai en forme du monde voilà donc je suis déjà en lien avec eux je trouvais que j'avais pas assez de retour c'est ce qui m'embêtait un petit peu parce que moi je veux quand même du sérieux en face si je donne de l'argent c'est pas enfin je sais pas je trouve qu'il faut avoir un minimum de réaction bon alors c'est vrai que moi je suis très c'est un peu mon défaut je suis exigeante pas très tolérante ça c'est un problème enfin bon je suis beaucoup plus tolérante qu'avant quand même mais heureusement que la spiritualité que j'ai travaillé ça mais reste du boulot parce qu'en fait j'ai cette tendance à à vouloir qu'on soit un peu comme moi dans le travail et travail je suis très réactive mais peut-être trop réactive aussi c'est à dire que vraiment je travaille jusqu'à tard pour vraiment être répondre au maximum dans les temps ce qui n'est pas toujours évident par exemple facebook j'arrive plus à gérer facebook donc les messages moi faut pas m'envoyer de message sur facebook parce que j'ai franchement pas le temps de les lire je j'essaie de traiter instagram youtube et tous les messages mail comme d'hab comme tout le monde mais ça comme ça c'est du temps et en fait ce que je voulais vous dire c'est que les associations là par exemple l'association partage bon ben c'est bien gentil mais je trouve que mis un petit temps à me répondre après j'ai reposé enfin j'ai proposé donc un beau partenariat mais je sais pas j'ai pas eu de réponse depuis donc je me dis bon en même temps on est en france on sait que la france c'est pas le pays le plus réactif quand on voilà c'est mal heureux c'est malheureux à dire mais c'est c'est réel donc est ce que je jette une association qui n'est pas vraiment réactive sur les mails voilà le dernier mail c'est moi qui l'ai envoyé il ya début 2020 donc bon du coup j'ai mis de côté puisque bon je vois je voulais j'ai toujours à soest le village etc mais bon voilà je suis en train de faire un point sur ces associations voilà pour voir vraiment qui qui qu'est ce qui résonne pour moi où est ce que je vais aller remettre donc l'argent que que je fais de ces ventes on faisait pas l'argent des ventes c'est un pourcentage que je reverse et puis cette association va pas l'association mais aussi pour reverser pour l'environnement vous savez cette pour les ventes de l'oracle atlantis donc reverser pour l'environnement donc déjà pour la replantation des coraux là pour l'instant je suis pas encore assez grosse vente pour vraiment aider tous les organismes que j'ai envie d'aider mais bon ça va faire son chemin non voilà je pense que je vous ai tout dit donc voilà c'est pour votre information c'est ma maman qui est derrière vos colis aussi et qui qui sans elle franchement je pense qu'on n'en serait pas face il aurait eu des paumes du rue des blocages aurait eu des problèmes pour que je me développe honnêtement j'aurais pas pu me développer sans elle comme ça donc merci maintenant si tu regardes cette vidéo merci du fond du coeur voilà bisous tout le monde hello hello alors voilà je voulais vous montrer comment ça se passe l'interface d'amazon donc voilà là je suis sur mon interface j'ai rentré mon mot de passe etc donc voilà là j'ai aidé dans les commandes ici ici c'est le stock donc on peut aller voir ça ensemble donc par exemple hop ça va souvent voilà vous avez ici les ouvrages donc on a celui en anglais là qui vient être entré voilà tous les ouvrages que vous connaissez déjà ils sont là j'en ai enlevé mais je suis pas sur le bon truc là je suis sur l'anglais ou quoi je vois pas mon tome 3 il manque un ouvrage mais remarque en même temps on a rupture de stock donc c'est pas très grave qu'il n'y soit pas mais peut-être que je suis pas sur le bas si je suis sur la bonne structure tiens c'est marrant qu'ils soient ils soient carrément plus là bon je vérifie ça mais donc il ya le troisième le quatrième livre mais qui a rupture de stock donc c'est pas très grave voilà donc ça c'est si les c'est tout ce qu'avec les quantités les prix etc etc là c'est quand on doit travailler sur l'article est ce qu'on expédie etc enfin bon voilà parce qu'il ya la version expédié par amazon aussi ou expédié par nous mêmes alors hop là on va aller et là par exemple ce sont les commandes et voilà donc les commandes à traiter ça c'est celles qui n'ont pas été traitées qu'il va falloir que je traite aujourd'hui voilà et toutes après les commandes expédiées elles sont là voilà et ça ce sont les commandes expédiées va depuis 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 puis un petit moment voilà donc à plusieurs pages etc voilà un bisou montrer ça le matin je me fais alors pas tous les matins à bali je faisais ça plus facilement parce que il fait chaud mais là avec le froid je suis un peu moins souci je suis un peu plus tchot et biscotte mais bon voilà donc normalement là je vais m'en faire un ce matin je fais des smoothies protéiné donc pour ça là j'ai ma protéine bon bien sûr c'est vegan enfin c'est pas animal sinon il ya une autre marque aussi en france que vous pouvez vous procurer celle ci elle vient de bali enfin elle vient pas forcément de bali mais je l'ai acheté à bali à ça donc je rajoute le lait d'amandes ou du lait de noix de cajou comme vous voulez ou du lait de soja donc préférence bio donc là j'ai déjà mis ma protéine j'ai mis aussi mes vitamines voilà curcuma qu'est-ce qu'on a assez roulat une petite cuillère de sac vous achetez à la biocop tout simplement voilà celui là il s'appelle pour une peau fraîche est saine voyez vous mais bon c'est surtout moi j'ai surtout pas parce que j'ai vu qu'il avait beaucoup de vitamines voilà j'ai aussi ça qui est pas mal voilà la saille la saille c'est très fort c'est très bien en faire surtout beaucoup de faire dans la saille donc voilà et puis un aussi voilà j'ai ça donc soit je mets ça soit je mets ça voilà donc ce matin je vais essayer celui-là parce que je n'ai pas encore essayé donc je l'ai ouvert donc je viens de mettre mes vitamines là et je vais mettre celui là c'est pas facile de faire ça voilà pour la petite cuillère on y va on regarde la petite poudre bonne petite poudre verte je sais pas je mets une cuillère à café la plupart du temps c'est une cuillère à café qu'on met et on va tout ça alors le truc est cassé donc je suis obligé de tenir encore celui là n'est pas trop vert comme jus mais des fois à bali je faisais carrément avec de la poudre de spiruline de la spiruline en poudre et alors là c'était vraiment un jus très très vert voilà donc moi je vais là dedans et mon petit chapeau et je suis bonne pour partir toute la journée travailler enfin je dis partir je travaille à la maison donc voilà on va commencer par un petit thé chaud pour histoire de se nettoyer l'intérieur du corps avec l'eau chaude n'est ce pas moi je mets pas beaucoup de thé parce que je suis pas fan je suis pas assez fan du goût du thé donc j'en mettrai peu je laisse infuser pas longtemps parce que c'est pas voilà je suis pas une vraiment une grande fan du goût du thé en fait c'est pour ça que je prends souvent des thés aromatisés d'ailleurs voilà donc je me boire ça et ensuite ma protéine mignon ça c'est du recyclé voilà c'est fait c'est fait en matière recyclée voilà alors je voulais vous montrer aussi donc là on est devant l'ordinateur et je vous montre pardon comment on va donc voilà je vais là c'est sûr canevas en fait donc il y en a certains parmi vous qui connaissait déjà canevas là j'ai déjà enregistré donc dans le créatif studio de l'IGTV la nouvelle vidéo pour la review du tome 2 non du tome 1 pardon de la collection milice donc voilà je vous montre la vidéo a été faite voilà donc la vidéo je l'ai enregistré hier j'ai fait le montage hier soir et là donc je m'apprête à faire ici c'est la petite couverture vous savez que vous voyez sur instagram donc par exemple j'ai fait une capture d'écran de la vidéo pour en faire une photo tout simplement je suis un peu fainéante des fois je pas non plus tout le temps que des séances photos je fais des captures d'écran là c'est parce que je donc hop je voudrais le rentrer là dedans donc je le glisse et j'attends que ça rentre voilà ah qu'est ce qu'il me fait ce matin ouais alors hop c'est pour ça qu'il faut pas mal de patience voilà par contre là il est trop clair donc je vais ajuster les couleurs c'est trop clair voilà je pourrais faire comme ça il ya trop de contraste ça enlève du naturel en fait c'est bien des fois de jouer ici avec le contraste pour que les photos soient très belles et et ressortent bien mais faut faire vraiment attention parce que si on en met trop ça fait pas naturel après donc voilà et après il y aurait une trop grande différence entre le produit que vous voyez en pub et le produit que vous recevez donc voilà je voulais vous montrer donc en fait voilà les livres sont là c'est ce que j'ai oh là là je suis trop loin de la caméra voilà donc c'est c'est les livres de ménice que vous connaissez et donc là je suis en train de faire des vidéos de review parce qu'en fait déjà j'avais pas pris le temps de faire ça et c'est important c'est important de montrer le livre donc voilà là je vais écrire méditation mélisse puisque c'est le titre de celui ci un pain voilà mon vidéo tout ça c'est parfait je télécharge ma petite couverture qui est ici voilà alors des fois je change le fond mais en ce moment je suis sur un fond flocons de neige puisqu'on est l'hiver donc je trouvais ça sympa donc voilà vous l'avez ici en gros là qui s'est ouvert donc ça maintenant mon canevas je vais hop l'abaisser nuit je vais le retrouver ici et le mettre de côté et là je vais aller dans un faut que j'écrive ici des informations et là je vais ajouter tout simplement ce qu'on vient de voir en guise de couverture et voilà voyez et là je vais écrire un donc un review du hop je mets dans le muscu du tome 1 de ménice ou alors du livre 1 de ménice je sais pas parce que tom des fois je suis un peu mitigé entre le fait de mettre livre ou tom parce que tom il y en a pour qui ça peut faire audio aussi comme c'est des méditations les gens sont un peu confus parfois je mets du premier livre ouais méditatif voilà là on va mettre une petite fait pourquoi elle se met en bas voilà alors nettoyage des émotions c'est le thème de ce livre avec comment je met ça à travers la méditation de ce livre le premier d'une série de quatre ouvrages pour le bonheur et le bien-être de tous voilà je dis bien de tous parce que ça concerne la famille donc nettoyage des émotions à travers la méditation de ce livre le premier d'une série de quatre ouvrages pour le bonheur et le bien-être de tous voilà après je mets le site parce que les gens après m'envoient des messages où est ce qu'on peut l'acheter donc et même si je mets le site je reçois quand même ces messages donc bon je sais pas voilà et là je vais mettre lien direct sur profil voilà puisque si vous allez sur le lien de instagram vous allez directement arriver sur plein d'onglets et vous sélectionnez simplement l'onglet livre et vous allez arriver dessus voilà je pense qu'on est bon c'est vrai qu'il faut que je mette des hashtags j'ai toujours la flemme de ça surtout quand je m'y prends mal et que ça prend plus de temps pourquoi ça fait ça ah c'est moi je me suis trompée mais non allez bon il veut pas qu'est ce qu'il me fait ce matin il a décidé de m'embêter ok encore pas voilà donc je mets des petits points pour pas que les hashtags soient sur le texte et que ça fasse fouillis que ça fasse bloc de texte là que c'est pas grave à lire et mes textes en fait non bah oui ils sont pas là j'ai des hashtags que je mets sur que je reprends régulièrement et donc voilà j'ai mon petit dossier c'est des hashtags que je reprends et il faut jamais trop mettre les mêmes sinon sinon après instagram peut vous prendre pour un robot donc là voilà j'ai toute une liste d'hashtags et puis je varie bon voilà j'en ai pas mal et là comme il s'agit il s'agit quand même de du livre de mes listes donc je vais aller en prendre je prends tout ce qui est parents sophrologie enfants etc voilà ça peut toucher tous ces hashtags là là déjà les mamans les papas donc je vais les mettre ici hop et il m'en reste neuf à mettre donc là je vais pouvoir prendre aussi je pense chez ménice oracle donc voilà j'ai aussi des hashtags en fonction des oracles donc par exemple celui là c'est l'oracle guidant de l'univers féerique c'est des hashtags qui sont mieux pour celui ci ça pour ménice et pareil pour atlantis ici voyez donc voilà après je vais prendre aussi sur tout ce qui est livre je vais prendre livre enfant compte ma compte de ménice plaisir de lire etc voilà ça c'est des hashtags aussi qui sont super bons pour les livres donc là j'ai trop de hashtag maintenant donc je vais enlever des choses qui me parlent au moins ouais après faut savoir que dans beaucoup d'hashtag les gens sont pas forcément non plus spirituel hop je vais enlever ça moi j'en ai trop enlever c'est pas grave on n'en prend d'un autre un livre enfant je vais même prendre ça hop qui me semble bien judicieux ce là qui t'as enlevé voilà on est bon et là je vais publier donc maintenant le temps que ça publie tout simplement donc des fois ça met un temps pas possible et des fois c'est rapide les joies de l'internet quoi allez à plus tout le monde alors vous voyez je voulais vous montrer les livres donc là j'ai fait des reviews vous allez les retrouver sur ma chaîne youtube mais aussi sur instagram donc des livres que j'ai bien sûr en stock le tome 3 on est en rupture pour le moment donc vous n'aurez pas sa review là voilà donc j'ai fait la review du tome 1 du tome 2 que je vais poster là cette semaine la semaine prochaine et le tome 4 donc le tome 4 et le tome 1 ils ont déjà été postés sur instagram donc voilà pour information je ne sais plus si je l'ai dit ces livres là en fait c'est vraiment toute ma petite histoire féerique en fait de Mélisse et moi et mettez moi en commentaire si vous voulez qu'est ce que vous en pensez si je vous fais une vidéo sur cette rencontre spéciale et peut-être aussi mes aventures un peu paranormales âmes sensibles s'abstenir parce qu'il n'y a pas que que des choses super positives dans le paranormal n'est ce pas donc voilà je me disais peut-être que je ferais un vlog aussi là dessus et peut-être raconter mes petites histoires que je raconte pas à tout le monde normalement parce que soit ça fait peur soit soit les gens me prennent pour une complètement allumée mais bon en même temps c'est une chose que j'ai vécu et je suis pas en train de faire fabuler donc voilà je sais pas je sais pas je raconterai peut-être pas tout mais au moins du moins cette rencontre avec Mélisse vraiment qui a été quelque chose d'extraordinaire et qui m'a poussé à écrire ses livres parce que c'était pas du tout prévu donc voilà et le tome 1 en fait il a été en 2014 oulala j'ai un gros doute là ça c'est la seconde édition donc la date ça va pas être 2014 moi je crois que c'est 2014 que j'ai lancé le premier le premier livre donc là on a la deuxième édition et l'année qu'a suivi j'ai sorti celui-là et après il s'est passé beaucoup de temps avant que je sorte le tome 3 et le tome 4 il s'est passé beaucoup de temps parce qu'en fait j'avais un autre travail aussi pour la sécurité de l'emploi etc et donc j'avais pas trop le temps en fait de tout gérer donc j'avais mis en stand-by en me posant la vraie question si j'allais continuer ou pas parce que c'est vrai que j'en vendais bien sur mon île mais j'avais pas encore développé le marché français donc je me contentais uniquement des ventes sur l'île de la Nouvelle-Calédonie qui était bonne par rapport au enfin le ratio était très bon et à un moment donné j'ai voulu déménager à Bali donc voilà il y a plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'avais pas trop le temps de développer cet aspect-là voilà dans mon travail dans mes créations et puis j'avais beaucoup de consultations à ce moment-là aussi beaucoup beaucoup de consultations de lecture d'oura etc donc j'avais pas trop le temps et puis en fait j'ai été rappelée j'ai été rappelée par ce monde pour dire si si il faut continuer bon et donc ben voilà ça s'est organisé on a développé la France et puis ben voilà du coup il y a même Ultram 4 derrière donc voilà tout ça pour dire que là on a vraiment on est vraiment sur des livres de très haute qualité couverture rigide un bon grammage de papier tout en couleur voilà donc voilà ils sont à 20 euros et bien sûr c'est une auto-édition donc forcément je ne peux pas je n'imprime pas non plus 4000 exemplaires voilà là j'avais imprimé 1000 exemplaires pour le premier là on a encore 1000 exemplaires donc bien sûr il ne me reste plus 1000 exemplaires depuis le temps je pense qu'on en a il en me restait enfin je ne sais pas il faudrait que je fasse le point parce qu'avec les fêtes on en a vendu parce qu'il en reste 300 ou 400 comme ça lui il n'en reste plus beaucoup peut-être qu'une centaine il faudrait que je fasse le point un peu de tout ça là je suis perdue et lui ça va parce qu'on l'avait on l'avait sorti récemment donc ça va on en a encore voilà pour ce petit bilan après je ne suis pas sûre de les rééditer en version comme ça rigide parce que je voilà il faut peut-être me rapprocher des sociétés en France aussi voir ce qu'ils proposent on verra bien je vous fais des bisous à bientôt j'ai oublié de vous dire quelque chose avant de raccrocher je suis un peu je suis un peu complètement décalée aujourd'hui parce que j'ai une petite migraine pas trop trop grosse mais elle est là dans la tête là ça c'est à force de travailler trop le soir sur l'ordi aussi donc j'accumule j'accumule mais bon c'est pour alors justement c'est pour ça que c'est ça qui m'a fait penser à vous dire aussi on n'a rien sans rien des fois dans la vie et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment faire quand ils ont cette envie de créer des projets de créer quelque chose d'autre sans avoir la sécurité que derrière ça va fonctionner que derrière il va y avoir des rentrées d'argent alors c'est sûr que c'est pas on peut jamais savoir à 100% si derrière notre projet va rapporter de l'argent et si on va pouvoir en vivre du jour au lendemain comme ça moi ce que je propose et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai établi pour moi au début maintenant je vis de mes créations et c'est un vrai bonheur mais au début bah voilà j'étais déjà à mon compte j'étais dans l'édition de magazine immobilier donc j'avais mes clients les agents immobiliers qui me donnaient les pubs à faire et tout ça franchement je me régalais puis après bon j'ai été plus attirée vers ce domaine spirituel vers tout le monde féerique etc enfin c'est toute une longue histoire ce qui fait que j'ai été de plus en plus appelée à faire mes peintures à créer beaucoup beaucoup d'autres choses plus dans ce monde là et je ne raisonnais plus trop avec le secteur immobilier mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé en parallèle en fait donc la journée bon après c'est vrai que étant des gens à mon compte j'arrivais à à gérer mes horaires au mieux pour pouvoir créer mon autre structure tout en restant voilà très professionnel dans ce que j'avais déjà établi et dans ce qui me rémunérait mais si vous avez un emploi fixe cela ne vous empêche pas de garder votre emploi et le soir si vous êtes maman ou papa une fois que tout le monde est couché de travailler sur votre projet voilà on n'a rien sans rien dans la vie et moi c'est ce que j'ai fait même si j'avais des horaires des fois plus souples qui m'ont permis de travailler sur mon projet la journée aussi pas tout le temps mais le week-end quand les enfants étaient occupés à faire quelque chose ou quoi je travaillais quand quand alors c'est vrai que au début où j'ai lancé j'avais pas ma dernière j'avais ma grande qui avait 10 ans donc elle était déjà plus autonome et je l'avais qu'une semaine sur deux avec son papa donc on va dire que le week-end où je l'avais pas je bossais et puis j'étais avec quelqu'un qui bossait comme un malade aussi donc on s'entendait bien là-dessus c'était pas on allait pas se reprocher tu bosses alors qu'on est dimanche non on était un peu pareil pour ça donc ça on s'entendait super bien et en fait ce que je veux vous dire par là c'est qu'après le soir je regardais pas la télé voilà alors il faut savoir aussi se ménager bien sûr c'est pas de devenir un robot du travail c'est vrai que j'ai tendance à être un peu comme ça mais sans devenir trop excessif comme c'est ma tendance vous pouvez très bien vous dire bon allez deux soirs dans la semaine je fais autre chose j'ai envie de me détendre devant un film j'ai envie de lire un bouquin voilà mais si vous voulez vraiment créer un projet il n'y a pas de secret je veux dire par là que c'est pas tous les soirs devant la télé c'est tous les soirs devant votre truc et de toute façon vous allez préférer faire ça puisque en fait c'est votre projet qui vous tient à coeur c'est quelque chose parce que si ça vous tient pas en coeur et que déjà d'entrée de jeu vous êtes dans une approche où vous vous dites je préférerais regarder un film que de créer mon truc là c'est mal parti là c'est mal parti parce que ça veut dire que vous n'avez pas cette j'allais dire rage mais rage c'est un mot plutôt négatif cette grosse envie de cette grosse vibration qui est en vous qui vous donne envie de créer ça parce que quand vous avez ça vous n'avez vraiment pas envie de regarder la télé ou de faire autre chose vous n'avez même pas envie d'être invité par les amis c'est pour vous dire parce que il y a des périodes où on est super content de se voir mais quand on a quelque chose en tête et qu'on veut le créer on se dit bon ben le soir je vais le faire là je vais le faire dimanche je vais travailler à ce moment là quand les enfants seront occupés ou quand ils feront la sieste ou je ne sais pas et puis si vous êtes invité à ce moment là vous vous dites ah c'est un frein parce que je ne vais pas pouvoir avancer voyez ce que je veux dire c'est comme ça quand on a quelque chose qui nous tient à coeur et qu'on veut le réaliser on est à 200% même 200% c'est pas assez j'ai envie de dire un mot on est à 1000% on est c'est voilà c'est une énergie extraordinaire donc ben travaillez en plus dans vos heures creuses là où normalement tout le monde regarde un petit film ou se détendre parce que c'est comme ça et puis ça va durer un moment et après ça va se mettre en place et une fois que les choses vont se mettre en place vous allez toucher vos premiers revenus et puis ça va augmenter après si ça augmente pas et que ça capote ben c'est que c'est pas ça voilà mais au moins vous aurez essayé et si ça augmente et ben voilà tant mieux vous allez pouvoir quitter doucement votre autre sécurité parce qu'il y a une nouvelle sécurité qui arrive une sécurité financière qui arrive et qui est en lien avec en plus de votre projet et ce qui vous tenait à coeur donc ça a été mon cas ça a mis quelques années parce que moi j'aimais encore ce que je faisais et puis je l'ai fait vraiment tranquillement mais à un moment donné j'ai dit non allez ça ça résonne plus je me lance vraiment dans le truc et là par contre moi je je par contre pour le coup je suis pas un exemple parce que j'étais pas trop sûre mais moi je suis un peu comme ça je suis un peu impulsive et je me suis lancée dans le truc parce qu'à un moment donné ben voilà je voulais et j'ai un peu délaissé mon autre affaire ce qui fait que je gagnais un peu moins d'argent mais ça a été mon choix ça a été mon choix de gagner moins de ma vie de de vivre beaucoup plus simplement je me disais j'avais pas besoin de tous ces vêtements j'avais pas besoin de toutes ces chaussures je préférais me réaliser pleinement dans ce que je fais dans mes créations et moins acheter de choses superflues voilà donc voilà j'ai fait une transition comme ça mais rien ne vous empêche vous de vraiment attendre qu'il y ait une vraie sécurité financière si vous avez vraiment des besoins plus importants voilà après c'est des choix aussi de vie des fois on peut se dire bon ben je vends ma voiture je m'achète un vélo enfin je sais pas il y a toujours des trucs quand on est vraiment attiré à faire quelque chose on regarde notre budget on regarde nos dépenses dans le mois et on se dit si je change est-ce que j'ai besoin toujours de ça de ci, de ça, de ça vous voyez il y a plein de solutions il y a plein de clés donc c'est à vous de voir et comme je vous dis après ben vous pouvez voilà faire les deux pendant un temps et voir ce que ça donne enfin ça a été mon cas bisous bye bye ça y est j'ai changé le nom de la chaîne donc ce que vous voyez ici qui était marqué donc hop en haut ici l'aura des anges depuis quelques années maintenant je sais plus si c'était 2016 que j'ai commencé oui je crois en 2016 j'ai commencé cette chaîne ben voilà ça y est j'ai changé le nom donc du coup ça c'est l'ancienne page et où est-ce qu'est mon autre page attendez je vais fermer ça euh ah oui c'est vrai que je suis en train de télécharger un horoscope donc en fait si je vais rafraîchir cette page normalement on doit avoir le nouveau nom donc j'avais fait un petit euh sondage auprès de vous et dans les commentaires il y a des choses qui sont ressorties et j'ai fait un sondage sur l'Instagram aussi et euh voilà ça télécharge et ça y est hop voilà ici Marie Bessinier Atlantis ça a été jugé comme ça le sondage l'a remporté là-dessus donc le sondage Instagram ça a été mais de loin une préférence pour Marie Bessinier Atlantis euh euh édition Atlantis avait un bon score Marie Bessinier euh en troisième et après il y avait Marie Bessinier d'Atlantis et ça c'était le je crois le moins voilà donc c'est celui-là qui l'a remporté Marie Bessinier Atlantis dans les commentaires YouTube je sais qu'il y en a la plupart la majorité c'était Marie Bessinier avec pas mal aussi de gens qui voulaient que je mette Atlantis aussi ou alors spiritualité donc bien sûr Atlantis est plus judicieux par rapport à ma maison d'édition donc voilà j'ai écrit Marie Bessinier Atlantis comme ça on va faire le lien déjà entre moi l'auteur et puis ma maison d'édition je pense que c'est c'est pas mal c'est judicieux voilà ça y est c'est fait bon je sais pas si je vais vous faire un autre vlog ou si je poste si je fais le dernier vlog là et je poste peut-être voilà peut-être le prochain vlog maintenant peut-être que je vais faire ça donc à ce moment là voilà donc juste pour vous dire est-ce que je vais vous montrer tableau de bord tableau de bord non pas tableau de bord je suis perturbée là aujourd'hui je suis fatiguée voilà donc là il y en a un qui télécharge et donc on a quand même pas mal d'horoscopes déjà en ligne voilà vous les avez là le vlog que vous avez déjà vu il y en a un qui est en train de télécharger c'est Sagittaire je crois voilà les amis bon week-end à tous bisous bisous les amis comment allez-vous ? alors je vous montre ce joli papier en fait je voulais vous partager ça j'ai trouvé ou me procurer donc des jolies petites feuilles comme ça de papier cadeau et je voulais vous les montrer parce que je les trouve vraiment particulièrement jolies donc en fait celle-ci c'est en faisant des recherches et c'est sur tout simplement Amazon que je les ai trouvées voilà donc j'étais vraiment très contente parce que c'est exactement ce genre de papier que je cherchais qui fait assez ancien et puis là on voit que c'est vraiment des imprimés de dessins d'enfants enfin franchement j'adore donc voilà je vais vous montrer ça et aussi c'est vendu avec ces petits lots d'étiquettes là donc je trouve ça juste superbe voilà 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 donc c'est vraiment super sympa voilà on a des boules on a des des petites étoiles celle-ci on a le papa noël voilà on a aussi du fil doré enfin c'est un fil c'est une corde en fait c'est une petite corde dorée qu'on a en plus pour faire les paquets donc j'adore et donc on est vraiment sur un papier ancien ici alors on a donc celui-ci donc c'est vraiment des feuilles voilà elles sont elles sont pas mal vous avez les dimensions de toute façon qui vous sont indiquées celui-là je crois que c'est mon c'est mon préféré ou un de mes préférés j'ai carrément envie d'utiliser pour recouvrir un cahier quoi elles sont vraiment c'est vraiment c'est magique voilà puis encore une fois moi j'aime bien je sais pas si vous avez connu cette période enfin je pense que ça existe encore bon moi je viens de revenir en France donc je suis pas trop au fait de ce qui se passe dans la mode mais quand j'étais adolescente moi j'aimais bien la marque Chevignon et c'était un peu ce style d'imprimé sur les sacs ou les choses comme ça voilà donc celle-ci un petit peu plus enfin elle est à l'anglais elle est sympa mais elle est plus neutre on va dire donc je peux y arriver hop comme ça voilà ensuite on a celle-ci très jolie aussi voilà celle-ci pour les petits cadeaux celle-ci celle-ci aussi que j'aime j'aime beaucoup celle-ci aussi très très belle voilà et puis ça fait vraiment l'impression du papier simple quoi nature voilà alors celle-là me fait vraiment penser justement à la marque Chevignon voilà ça me fait vraiment penser à ça en tout cas moi quand j'étais adolescente il y avait des imprimés vraiment comme ça quoi mettez-moi en commentaire si ça si ça vous dit quelque chose voilà on a un petit quadrillage et des petits flocons de neige voilà 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 donc je suis vraiment ravie de ces papiers-là surtout je crois qu'on voit pas tout forcément quand on achète mais on voit quoi ça va ressembler et là vraiment dans le détail je suis super content voilà et je vais me régaler avec tous ces petits beaux d'étiquette et voilà et ce soir on va le faire allez bisous bisous voilà on est vendredi après-midi à quelques minutes que j'avais cherché ma fille à l'école ben ça a été une belle journée là j'ai fait pas mal de choses je suis même allée dans le petit village faire un réassort de dépôt alors je ne travaille plus en dépôt-vente en fait je ne fais plus de ça parce que c'est beaucoup trop compliqué et ingérable je vends principalement sur mon site et pour certains articles Amazon et en fait là ben c'est ma petite boutique ésotérique du village je ne pouvais pas passer à côté puis ça fait des années que je travaille avec elle donc elle c'est pas compliqué il suffit que je descende je fais 3-4 pas et je suis dans sa boutique donc c'est pas méchant du tout et ça fait des années parce que même quand j'étais à Bali ma mère voilà vit à moitié sur Vence aussi dans ce village donc elle s'occupait de ça pour moi et puis Val est devenue une copine donc c'est bien et là je lui ai fait un dépôt ben de celui-ci les petits chemins du bonheur avec Lila donc voilà elle ne les avait pas donc voilà j'en ai déposé quelques-uns là il me reste encore un peu de stock donc faudrait que je vous fasse une non mais j'ai fait la vidéo je suis bête ben oui j'ai fait la vidéo dessus c'est pour vous dire à quel point je suis fatiguée on est vendredi soir ça ne va plus du tout voilà j'ai fait un dépôt de ça d'Atlantis et de guidance de l'univers féerique voilà donc je voulais vous faire un gros bisou voilà j'ai fait vraiment une belle journée j'ai fini les horoscopes donc il restait un signe enregistré j'ai fait le point sur Amazon parce que je lui ai envoyé de la marchandise dans le Royaume-Uni mais je ne sais pas trop comment m'y prendre étant donné qu'ils ne sont plus dans l'Europe enfin bon là j'ai trop mal à la tête ça me... c'est compliqué je devais faire ma déclaration de TVA mais le truc en ligne ne veut pas fonctionner voilà il y a quelques petites choses comme ça qui sont très enquiquinantes quand ce n'est pas de notre sort et que nous on veut bien faire les choses mais que ben voilà en face c'est soit compliqué soit ça ne fonctionne pas donc ça c'est un peu agaçant voilà j'ai fait les pubs j'ai préparé les pubs pour demain j'ai fait la pub de ce matin sur Instagram j'ai fait enfin le post le post de demain il est prêt non franchement j'ai bien avancé j'ai fait plein d'autres choses que là je ne sais plus là comme ça je vous fais un gros bisou qu'est-ce que je voulais vous dire un truc que ouais non j'avais envie de vous dire que j'avais très très envie de me remettre à peindre là c'est en train de vraiment vraiment ça me donne ça j'ai vraiment envie donc je vais voir comment on se passe le mois de janvier mais si j'ai la possibilité je pense que je vais je vais racheter deux trois trucs du matériel pour peindre alors voilà j'ai quelques idées en tête déjà j'avais envie de travailler sur quelques quelques nouvelles illustrations pour Guidance de l'Univers Férix sa deuxième édition qui devrait je pense qu'on va mettre ça en place il faut que je fasse le point de ce qui reste en stock mais ouais début début de l'année il faut que je commence à me concentrer là-dessus sinon on va vraiment être en rupture et je voulais faire quelques illustrations changer quelques illustrations voilà et donc j'avais une idée aussi de peindre un grand cerf pour la sagesse enfin voilà j'ai une image d'un grand cerf dans la forêt qui nous fait face et qui inspire la sagesse en fait voilà j'avais envie de changer cette carte-là et de changer quelques autres cartes peut-être aussi l'enfant parce qu'il était au crayon il y a des cartes qui ont été faites au crayon à papier enfin pas au crayon à papier au crayon couleur parce que j'aimais bien varier mais je trouve que en crayon couleur malheureusement en crayon couleur pastel ça rend moins bien qu'en acrylique ou qu'en aquarelle mais voilà crayon couleur pastel ça rend c'est plus difficile à rendre en photo et sur des cartes d'oracle donc c'est celle-ci il y en a quelques-unes j'ai envie de les reprendre quand même voilà donc j'ai envie de peindre ça et j'ai envie de commencer d'autres trucs et si vous avez envie que je peigne quelque chose bah dites-le moi voilà je vais arrêter là je pense que je vais monter ce vlog pour que vous liez ce week-end je vais essayer je vous fais un gros bisou bye bye j'ai envie de le faire un petit peu j'ai envie de le faire un petit peu